bonjour à tous ici dire ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo de présentation de carte japonaise alors que c'était pourtant l'essence de ma chaîne à la base c'était la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne aujourd'hui je vais reprendre les bonnes habitudes et je vais enfin après tant de mois tant d'années vous présenter une petite carte japonaise alors je préviens tout de suite cette vidéo va être courte moins de cinq minutes a priori parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter non plus mais c'est une petite histoire sympa voici la carte en question c'est un spiky eard pichu donc pichu aux oreilles piquantes piqué fin qui ont des pics tout simplement promo numéro t 0 42 sur dptp donc du bloc platine sorti en 2009 qu'est ce qu'il ya de particulier sur cette carte alors ceux qui ont la référence de la musique qui est en train de jouer de se jouer pardon ont peut-être compris en voyant ce pichu pour ceux qui n'ont pas compris alors la musique qui est en train de se jouer en fond c'est le thème des détectives conant c'est le thème de détectives conant et cette carte a en fait été illustré par l'auteur de détectives conant gosho aoyama à ma connaissance c'est le seul crossover de ce genre entre un mangaka et pokémon tout simplement donc c'est pokémon compagnie qui a commandé cette carte à à gosho aoyama qui a commandé cette illustration voilà de de ce que je sais des petits des petites recherches que j'ai pu effectuer ça a l'air d'être le voilà la seule la seule collaboration du genre peut-être que je me trompe cela dit ça prend avec des pincettes en tout cas il n'y a pas eu de collaboration avec akira toriyama par exemple je l'aurais su akira toriyama donc l'auteur de dragon ball pour ceux qui ne le savent pas donc voilà moi j'adore détective conant donc c'est une carte qui me tient particulièrement à coeur je vous montre juste hop côte à côte un dessin de conant par gosho aoyama évidemment et le dessin de ce pichou on constate que l'oeil est vraiment identique quoi c'est l'oeil de conant donc cette teinte de bleu noir le le rond blanc le trait blanc c'est vraiment l'oeil de l'oeil de conant il ya un truc à rajouter peut-être éventuellement c'est le fond les montagnes en fond pour ceux qui ne savent pas dans dans détective conant il ya pas mal d'enquête qui se déroulent autour du mont fuji on a l'impression que l'auteur donc gosho aoyama une certaine affection peut-être même une certaine fascination pour le mont fuji et je pense que ce fond est là pour le rappeler donc voilà petite anecdote sympa et j'ai envie de finir par un truc un peu spécial donc là on a une carte pokémon illustré par l'auteur de conant j'ai envie de vous montrer l'inverse maintenant conant illustré par un artiste pokémon donc ça c'est quand j'ai rencontré mitsuhiro harita à la japan expo 2019 il faisait des petits croquis comme ça je lui ai demandé de me faire un petit croquis de conant parce que j'aime beaucoup ce personnage donc voilà petit fun fact entre guillemets on a conant dessiné par un illustrateur pokémon et un pokémon illustré par l'auteur de conant voilà tout simplement j'espère que ça vous a plu vidéo pas longue du tout sans prétention juste une petite histoire sur une petite carte sympathique et sur ce je vous laisse au revoir